Musique Soigner, chercher, former. Soigner les patients atteints d'une maladie génétique de l'intelligence. Chercher comment améliorer leurs conditions de vie quotidiennes et comment participer à trouver un jour de quoi les guérir. Et puis former à la fois le personnel médical qui s'occupera de ces petits ou grands malades et les familles des patients et les patients eux-mêmes. Alors si je prends rapidement ces trois thèmes, soigner, ça veut dire quoi ? Ça se traduit par une consultation. Une consultation où le patient est accueilli de manière chaleureuse à la fois pour poser un diagnostic, essayer de comprendre ce que sont les causes de son handicap et avec le souci d'améliorer au maximum sa vie quotidienne. L'Institut Jérôme Lejeune délivre à peu près 3 500 consultations par an et suit plus de 6 000 patients atteints de trisomie 21, ce qui représente à peu près 10% des personnes qui en France sont atteintes par cette maladie. Alors quels sont les atouts ? Le premier, bien entendu, c'est une grande connaissance de ce type de maladie liée à l'expérience. La première consultation créée par Jérôme Lejeune pour soigner ses patients date d'octobre 1952, c'est-à-dire plus de 60 ans. Et bien entendu, ceux qui ont travaillé avec lui au fil des années ont pu bénéficier du capital de connaissance et d'expérience dont il disposait, qu'il leur a transmis et en acquérir eux-mêmes. Le deuxième atout, c'est la présence au sein de l'Institut de médecins de différentes spécialités, pédiatres, neuropédiatres, gériatres, généticiens, et de personnels périmédicaux, neuropsychologues, psychologues cliniciens, diététiciens, orthophonistes. Le troisième atout, c'est une grande connaissance aussi des surhandicaps que subissent ces patients, en particulier vers l'âge de 35 à 40 ans. Et cette connaissance des surhandicaps permet d'agir par anticipation et donc d'en limiter les effets. Et puis le quatrième atout, c'est le capital de confiance qui s'est établi au fil des années entre les patients et leurs familles et l'Institut. Grâce à la compétence et au dévouement de ces équipes, grâce aussi à la qualité de l'accueil réservé à ces malades qui sont suivis et pris en charge depuis leur première consultation et tout au long de leur vie s'ils le souhaitent. Voilà, je crois, les quatre atouts dont bénéficie l'Institut et qui permettent de disposer de, je dirais presque, de ce capital de confiance et de patients qui font confiance et qui permettent à l'Institut de développer sa deuxième mission qui est celui de la recherche. Parce que pour faire des recherches susceptibles d'améliorer la vie quotidienne des patients, susceptibles un jour de contribuer à les guérir, il faut des patients qui acceptent de tester les produits, les médicaments ou les thérapeutiques qui sont envisagés. Et actuellement, l'Institut programme un projet lourd de recherche thérapeutique qui s'appelle Actif et dont l'objectif est de tester la capacité d'un traitement à améliorer sensiblement les déficiences psychomotrices dont sont victimes les personnes atteintes de maladies de trisomie 21. Puis dans cet aspect de la recherche, l'Institut dispose à travers son laboratoire Biogel de plus de 3 000 données biologiques qu'ils mettent à la disposition de la communauté scientifique pour à la fois l'inciter à mener des recherches et soutenir les recherches qui sont entreprises à travers le monde sur ce type de maladies. Troisième mission, former. Former, ça vise à la fois le personnel soignant et les familles. Le personnel soignant à travers des conventions de partenariat qui existent entre l'Institut et plusieurs facultés de médecine à Lyon, à Paris, à Rennes, à Montpellier qui permettent de sensibiliser les futurs médecins et éventuellement de susciter des vocations pour s'occuper spécifiquement au cours de leur carrière de ces personnes victimes de maladies de l'intelligence. Et puis former les patients et les familles à ce qu'il faut faire, à ce qu'il ne faut pas faire à travers articles, conférences et puis un guide qui a été établi spécifiquement pour les familles puisque une famille qui accueille un petit garçon ou une petite fille atteinte de trisomie 21, ça concerne bien entendu cette personne, mais ça concerne aussi son papa et sa maman et ça concerne ses frères et soeurs pour s'assurer que cet enfant va bénéficier au sein de sa famille du surcroît d'amour dont il a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada